Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Le jour de l'anniversaire de l'Institut, malheureusement je n'ai pas pu filmer le prince en train de dire ce discours sur l'Institut de la Maison de Bourbon qui est passionnant et très instructif. Donc je me permets de faire cette vidéo. Donc message prononcé par Mgr le Duc d'Anjou à la cérémonie du 50e anniversaire de l'Institut de la Maison de Bourbon, Paris, samedi 13 mai 2023. Cher Duc et Cousin, cher membre et administrateur de l'IMB, cher soutien de l'Institut, chers amis. Comme vous touche, je suis très heureux de participer au 50e anniversaire de l'IMB 1973-2023. Voici donc 50 ans qu'à la demande de mon grand-père, le prince Jacques-Henri, l'Institut de la Maison de Bourbon a été créé. 50 ans après, comment ne pas reconnaître combien son intuition était juste ? Les 50 années de son existence prouvent que cet institut avait sa place dans l'univers culturel et associatif français. Je rappelle que c'est avec mon grand-père que la présence du chef de maison dans les commémorations autour des grands moments des règnes ou de la personnalité des rois, nos aïeux ont commencé. Jusqu'alors, parler des rois et de l'œuvre de la monarchie était réservé aux historiens, voire au musée et aux visites de châteaux, ce qui n'était pas toujours exempt d'idéologie ou de liberté prise avec la vérité, au risque qu'elle croisse à mesure que le temps passerait. Il y avait plus et mieux à faire, permettre de comprendre l'essence de la royauté, sa nature, en faisant porter ce message par celui qui est le dépositaire de la tradition royale. Le chef de maison devait disposer d'un outil pour l'aider dans sa tâche de mieux faire connaître l'œuvre des rois qui ont fait notre pays. Il ne fallait pas seulement rappeler les droits immémoriaux du successeur légitime des rois de France, il fallait aussi leur donner une visibilité. Les statuts de l'Institut furent rédigés en ce sens. Cet organisme culturel avait pour but d'aller vers le public, à travers des conférences, des voyages, des publications, des manifestations de divers ordres, pour faire mieux connaître ce que la France devait à chaque règne. Rappelons aussi qu'en ces années 1970, les promoteurs de l'IMB pensaient également à créer un centre de documentation qui aurait pu recueillir archives et documents divers. Si ce volet n'a pas pu voir le jour, l'action doctrinale, culturelle et commémorative a, elle, pris son essor progressivement. Avec la mort de mon grand-père en 1975 et l'avènement de mon père, le prince Alphonse, comme chef de maison, l'Institut, désormais présidé par le Duc de Beaufremont, a connu son démarrage effectif, affirmant peu à peu ses méthodes et son style. Mon père s'est beaucoup appuyé sur cette structure pour mener ses premières activités, mais c'est une dizaine d'années plus tard que l'essor s'est véritablement fait sentir, avec entre autres, toutes les actions et cérémonies menées au titre du millénaire capétien. À cette époque déjà, l'Institut avait servi de modèle, et le Tour de France effectué par mon père et par moi aussi pour quelques-unes des manifestations pouvait compter sur d'autres associations qui avaient vu le jour localement. Un véritable réseau existait alors pour faire rayonner la cause allant de l'île à Marseille et Nice, de Toulouse à Nancy, de Nantes à Lyon, de l'Aquitaine à la Bretagne. L'Institut atteignit alors son apogée et comptait environ un millier de membres à la fin de la décennie 1980, une vraie famille légitimiste. Dans le même temps, fort d'une notoriété retrouvée, l'ensemble du mouvement se réorganisait avec de nouvelles structures, dont un secrétariat et diverses associations, ou fédérations régionales d'associations culturelles. Mon père souhaita donc donner un nouveau souffle à l'IMB et incita son président et les membres du conseil d'administration à obtenir la reconnaissance d'utilité publique, faire aboutir la procédure qui devait recevoir l'approbation du conseil d'État, demanda plusieurs années, j'étais entre-temps devenu chef de maison et à ce titre protecteur de l'Institut. La reconnaissance acquise a permis de placer l'Institut dans un autre champ d'activité, notamment l'IMB pouvait dès lors, grâce à l'incitation fiscale permise par la reconnaissance d'utilité publique, recueillir des fonds pour mener des actions dans des nouveaux domaines. Ainsi, l'Institut, au-delà de ses activités culturelles traditionnelles, commence à agir pour le patrimoine en finançant des travaux de restauration d'objets ou de monuments et pour laisser des traces dans le temps en suscitant la pose de plaques commémoratives. Avec la décennie suivante, pour asseoir son prestige tout en facilitant ses conditions de travail, l'Institut fit l'acquisition de locaux dans Paris pour y établir son siège social. Ce beau parcours que nous devons aux équipes dirigeantes, qui se sont régulièrement renouvelées et que je tiens particulièrement à remercier ici ce soir, va poursuivre son développement avec la mise en place de la Fondation Maison de Bourbon que l'Institut a créée à la fin de l'année dernière. Cette fondation abritée par la Fondation de France sera le moyen de démultiplier l'action dans le domaine patrimonial tout autant que dans celui de la culture. Souhaitons que, soutenus par les membres les plus dynamiques et les plus motivés de l'IMB, la Fondation puisse se développer et remplir ses missions. Et maintenant, en renouvelant toutes mes félicitations et mes encouragements à ceux qui l'administrent, donnons-nous rendez-vous pour le centenaire de l'IMB. Merci de m'avoir écouté. C'est Louis de Bourbon. A très bientôt à tous. Que Dieu vous garde, Deus et Rex.